Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17h. Alors les élus de la CAQ ont une fois de plus dû se défendre de monnayer l'accès à ces ministres, toujours sous le feu nourri de critiques des partis d'opposition. On en parle avec Closie Côté qui nous attend à Québec. Alors Closie, les ministres ont protesté aujourd'hui, mais on est quand même ouvert à revoir le financement des partis. Oui, et peut-être à carrément interdire le financement privé ou encore le financement populaire. Alors, entendons-nous bien, Sophie, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec est très satisfait de la loi actuelle qui permet le financement populaire, mais qui plafonne chaque don à 100 $. Mais les élus sont empêtrés dans les controverses maintenant depuis plusieurs jours concernant des cocktails de financement auxquels on aurait fait miroiter à certains élus municipaux la possibilité d'avoir accès plus facilement à des ministres. Alors aujourd'hui, la CAQ a affirmé qu'ils sont prêts à revoir le mode de financement, mais il faut avoir l'aval des partis d'opposition. Jean-François Roberge, là-dessus. Moi, je pense que la loi actuelle, elle est très, très bonne. Je pense qu'il faut la respecter correctement, dans sa lettre et dans son esprit. Mais si les choses changent, si les perceptions changent, parce qu'on doit avoir aussi la confiance des Québécois, si les perceptions changent et si les oppositions veulent qu'on réouvre la discussion, s'ils sont prêts, si les oppositions sont prêtes, tout le monde à dire, faisons une croix sur le financement public. Si tout le monde est d'accord, bien moi, je suis prêt à ouvrir cette discussion-là comme ministre des Institutions démocratiques. Bon, il y a des ministres qui admettent qu'il y a peut-être eu des maladresses, Claudie. Oui, ou des formulations qui n'étaient pas tout à fait exactes, parce que la plupart des ministres l'admettent, il y a des cocktails de financement. On peut demander à des élus municipaux de contribuer à la caisse de la Coalition Avenir Québec. Mais ça, ce n'est pas illégal. Ce qui n'est pas permis, Sophie, c'est d'avoir quelque chose en contrepartie, de faire avancer des dossiers plus rapidement. Mais ça suscite un malaise chez les élus de la Coalition Avenir Québec qui ont dû une fois de plus se défendre aujourd'hui. Voici en rafale quelques réactions. Vous n'avez rien à dire là-dessus? Pas de commentaire. Pilement, Mac. Écoutez, 80 % des gens qui viennent à mes cocktails ont déjà payé à l'avance. Donc je pense que c'est une dépense, un cocktail. Puis les gens, c'est pour les remercier de contribuer à la campagne de financement. Tout le monde a le droit. Qui va de rencontrer l'amitié. J'ai invité une bonne connaissance à venir à une activité de financement. On respecte toutes les règles, les règles qui sont établies par le directeur général des élections. On va en rediscuter, puis on va réouvrir s'il le faut. Les gens qui sont présents peuvent venir te saluer, ils te serrent la main. C'est vrai que dans certains cas, ils vont vous dire, écoutez, moi j'ai tel ou tel projet, etc., etc. On les écoute. Mais tu ne sors pas de là en disant, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais ça a quand même permis un accès. Il n'y a personne qui peut marcher pour 100 $. Je fais beaucoup de campagnes de financement. Tous les maires ont mon numéro de téléphone. Les CIO aussi. Je suis à eux autres. Je l'appellerai directement. C'est plus facile de passer par un financement. Je vous rappelle quand même que la commissaire à l'éthique et à la déontologie a ouvert deux enquêtes concernant deux députés. Il y a aussi deux autres députés qui font l'objet de plaintes. On ne sait pas s'il y aura enquête dans ce dossier. Voilà, Sophie. Merci, Claudie. Merci.